3 défaites et 2 nuls C'est le 3ème au 4ème cercle de la soirée Il va falloir voir ce que Siros a encore dans le ventre Parce que ce n'est pas évident après un aussi long arrêt On va reprendre la compétition comme ça Favisevic qu'on a déjà vu en action ici On fait partie de cette filière serbe de Cousan Et voilà maintenant Siros Voilà on a compris que le public était là pour l'Iranien d'origine Ou qu'il y a des amis aussi bien dans la bassambre que le roi Ça fait un peu de monde pour l'encourager Le voilà le vétéran Normalement avec lui c'est spectacle assuré pour bien chauffer la salle avant les deux derniers combats Les deux têtes d'affiche Et dans le point de Siros on retrouve Alex Miskirchmo Voilà déjà il est content On voit qu'il est heureux de remonter sur le ring Très mieux ses amis propres Ils feront tous et sur leST On sent que le groupe dangereux de 5 fois par exemple Là on va avoir du spectacle, on ne sait pas du tout à quoi s'attendre. On est curieux de voir comment ça va se passer pour Syroze, le public est là pour lui, c'est parti, on met un boxeur cerveau, il y a des postures un peu, un peu bizarre, Stéros au milieu du ring, on achète une fois direct. On se demande si ce combat de reprise augure d'une véritable deuxième carrière, il faudra voir un petit peu comment ça se passe, je suppose que tout dépendra de l'issue de ce qu'on passe ici. On m'a dit qu'il avait fait d'énormes sacrifices pour revenir à niveau physiquement. Donc là il prend les choses en main, c'est un arqueur qui est déjà un peu replié sur lui-même. C'est ce qu'on doit faire, c'est que ça coche. C'est une bonne première reprise. pour un retour à la compétition après tant d'années. Il faut dérouler un peu tout ça parce que l'entraînement c'est une chose mais là on est dans le vrai. Il va chercher une fois à chaque fois, il ira pas le trouver. C'est ce qu'on doit faire, c'est ce qu'on doit faire, c'est ce qu'on doit faire. C'est ce qu'on doit faire, c'est ce qu'on doit faire, c'est ce qu'on doit faire. Allez, c'est reparti. C'est ce qu'on doit faire, c'est ce qu'on doit faire, c'est ce qu'on doit faire. il faut que saïdine essaie de varier un petit peu les coups là il est allé chercher enfin essayer essayer d'aller chercher une fois le deux trois fois il faut travailler peut-être un peu sur le haut aussi alors on sent qu'il va chercher l'hypercutin c'est des recommandations de son point il aimerait bien c'est super tout là de la place pour le faire oui il cherche cherche encore et en tout cas il respecte les consignes c'est pas qu'il ya sa cause exceptionnellement en tout cas ça c'est le boulot quoi voilà l'arbitre lui dit la prochaine fois il aura un avertissement on ne sont toujours les conseils à viser en boxe plus qu'ailleurs les conseils ne sont pas les payeurs m'entend ce qu'il faut faire oui oui c'est le même mais ici je me dis toujours qu'il y a une dimension quand même du danger est un peu différent il était un peu perdu là il savait pas que son point était de ce côté là donc il est un peu plus Allez jusqu'ici c'est un retour plutôt réussi pour Syros. Oui mais il le met en difficulté. Là il avait quelques vélites et c'est intéressant. La Syros reprend en direction des opérations avec une très belle séquence. Est-ce qu'il est capable d'enchaîner ? Il n'est pas vis-à-vis de son heure de gloire au début de la crise mais là. Alors le gaucher il offre évidemment son pied droit en avant et son foie. Il faut tourner évidemment. Il faut se trouver de là. Il faut s'accrocher de toute belle façon. On sent que Syros est capable d'aller chercher. Il faut faire mal. Pas mal comme séquence encore. Le Seine reste dans les coups. On va faciliter un peu la page de Syros. Bonsoir. Il faut faire réelles. Un peu, un bel enchaînement. Franchement c'est sa meilleure reprise. le serbe ainsi c'est fini à des comptes et les comptes et oui oui l'entraîneur est prêt mais les dix secondes l'entraîneur c'est hésiter ce qu'ils lancent ce qu'il jette l'éponge ou pas, il l'a en main en tout cas voilà il laisse finir le ronc je ne suis pas sûr que l'entraîneur vienne se repartir sur Côte-Boulain au combat illégal mais tout à l'heure c'est lui qui est intervenu lors du combat de Yann Hélain je pense qu'il est en train de lui poser la question, est-ce qu'on continue ou pas je pense que c'est ce qu'il est utile, c'est une défaite avant la limite il a hésité à jeter l'éponge puis comme il a vu qu'il restait dix secondes il s'est dit on va prolonger un peu le bonheur mais là la sentence a l'air irrémédiable on est reparti quand même il repart mais à surveiller quatrième ronde on est donc sur un combat en surprise normalement il faudra voir s'il le serre le en s'exposant parce que là il y a une grosse façon de se cacher dans les gants, il garde ses pieds, je ne sais pas s'il voit les coups arriver mais l'entraîneur serbe n'a plus la serviette en main, il s'est assis, il attend donc si bon ce qu'il y a juste là il prend le temps de préparer ses coups il faut pas s'il y a juste là il faut pas s'il y a juste là bon temps de l'arbitre public sans que ça peut se terminer avant la limite un petit regard de sang pour le pas vis-à-vis tu es tout proche de la rupture il ya quelques minutes et qui maintenant est parti pour terminer cette quatrième reprise un beau combat des reprises c'est parti Et on a fait 4 points, et on a fait 4 points. Boxeur Mario Tchikakic, il a demandé de le ring ring. Boxeur Mario Tchikakic, il a demandé de le ring ring ring. On rallonge évidemment cette série et cette succession de coups. En connaissant un peu Seroths, je me dis qu'il va vouloir finir. Ce n'est pas le bon de garçons à se contenter de peu. S'il est revenu, ce n'est pas pour se contenter du minimum. On a passé maintenant la moitié du combat. Largement, puisqu'on entame même le dernier tiers. Cinquième reprise sur 6. Est-ce que Povziewicz peut tenir encore deux rounds ? Il fait peu de brinvoure lors de deux rounds. Il est encore plus fort. De plus fortement, il a encore plus fort pour nous. Donc un petit avec la poids ? serbe visage était crispé là tout à l'heure c'est quand même encore quelques répliques ce crochet là qui peut être le passé entre la garde voir si cireau celui peut encore remettre un petit peu de folie là dedans le public en tout cas l'encourage à accélérer mais c'est pas toujours possible et on s'achemine doucement vers la fin de la centaine reprise et il est toujours là notre amie serbe c'est rose n'a plus en mesure de d'enchaîner des séquences de la variation et du débit les roues ne sont là aussi pour lui les roues de l'âge et qu'à l'absence aussi donc on savait que c'est un fameux fameux paris tout à l'heure c'était dans cette posture là que ça pouvait faire la différence c'est ce qu'on peut finir avant la limite il on va tout donner en tout cas pas mais il faut rester jusqu'au bout tout faire pour terminer debout ce qui peut aussi pour terminer avant la limite voilà le challenge j'ai dit sur l'ultime rume Quoi qu'il arrive, il aura fait le bon. il aura prouvé qu'il n'était pas mort pas fini que juristiquement qui donne tout ce qui lui reste là on a passé la moitié de la reprise on a vu de l'heure de deux boxeurs je vois l'emporter bien sûr mais ce serait une victoire pour son opposant d'avoir terminé parce que les voulaient à un moment donné on sait que ça allait se terminer 20 secondes et pas vis-à-vis tu auras rempli son contrat c'est à dire terminé debout si rose va m'honorer le sien en s'imposant au point c'est beau à voir l'image finalement c'est une victoire aussi c'est beau voilà elle savoure là vous ne le voyez pas tout de suite mais salue le public et le public qui rentre et donc les serbes auront bien travaillé ils vont pouvoir rentrer à belgrade avec la satisfaction du pouvoir accompli parce que voilà ils ne seront pas cachés ils n'auront pas invité les plus ils en auront donné le plus possible voilà on attend le verdict à suivre suite le second bas après dénoncer du résultat on a encore une tour de bronze 4-4 comme si nous sommes dans le match 2 on va reprendre sur les championnats IPO et vous changerez votre équipe ça permettra à un jour donc aujourd'hui changera et ça prendra un dizaine de minutes donc vous aurez l'occasion de vous s'estendu le public est fort voilà la décision est connue elle va maintenant être rendue avec une victoire au point pour Seyedin Siroz pour son grand retour après 7 ans d'absence des rings et pour monsieur était 60 50 53 62 62 63 63 63 65 63 Voilà, victoire, donc il a remporté tous les rouges, très facilement, et donc s'impose au coin pour son grand retour, et on va maintenant marquer une petite pause de 10-15 minutes avant les deux derniers combats de la soirée, le combat du liégeois Mucco-Kachaprihan et celui du même roi Antoine Van Acker, avec dans les deux cas des titres vidéo en jeu et dans les deux cas des adversaires venus du Venezuela.